La Bourse éthiopienne des marchandises, les commerçants passent leurs après-midi à se concentrer sur un seul type de bon café. Et c'est une grosse affaire, tant au niveau national qu'international. Lorsque nous passons à la session d'exportation, nous avons cette session de café lavé et non lavé. De nombreuses variétés de café seront commercialisées sur notre plateforme. Donc nous travaillons toujours à faire évoluer notre environnement pour atteindre des revenus en devises étrangères afin de gérer le canal de négociation et ainsi être efficaces et compétitifs sur le marché international. L'année dernière, plus de 60 % des exportations de café du pays provenaient d'ici, alors que le marché international offrait des prix très attrayants. Le gouvernement éthiopien tient à s'assurer que les agriculteurs bénéficient de ces progrès et ils procèdent à des réformes afin de faciliter les affaires. Une partie des nouvelles politiques visent à éliminer les intermédiaires qui profitent des agriculteurs pour permettre maintenant à un agriculteur de vendre directement son café sur le marché international à des prix compétitifs. Mais des experts disent que les agriculteurs doivent encore améliorer leur participation au marché s'ils veulent en profiter davantage. Dans le café, la plupart des agriculteurs sont de petits exploitants. Ils ont moins d'un hectare et produisent environ sept quintaux sur un hectare. Donc, ils n'ont pas les compétences pour venir directement sur le marché ni la capacité de laver, de moudre et d'empaqueter le café selon les normes prescrites pour le vendre directement sur le marché. Mais parce qu'il y a de la transparence en termes d'informations sur le marché, ils sont maintenant mieux positionnés pour négocier et obtenir un meilleur prix pour leurs produits. Les défis climatiques ayant entraîné une baisse de l'offre des principaux exportateurs comme le Brésil ces dernières années, l'augmentation du volume des exportations de haricots arabicats de l'Éthiopie à l'échelle internationale pourrait voir le secteur et ses revenus continuer à croître. Merci.